... Dans les années 80, on constate une augmentation du nombre d'étudiants du degré secondaire en Valais. L'idée germe, dans le district de Sierre, de construire un collège pour accueillir les étudiants des Valais latérales, de la ville elle-même et les étudiants francophones du Haut-Valais. Le préfet du district, Charles-André Meunier, part en bataille et le gouvernement accepte en 1985 le principe d'une décentralisation de l'enseignement secondaire. Le projet d'un collège à Sierre, comprenant une salle de spectacle, prend fort. Le Conseil d'État a admis le principe d'une décentralisation accrue des écoles secondaires du deuxième degré. Pour ma part, je pense qu'un collège se justifie ici à Sierre avec un ou deux types de maturité. La commune de Sierre achète opportunément une parcelle auprès de la fondation de Preux, parcelle composée d'un grand périmètre de vignes bâti en son milieu d'une maison rose. Jugé adéquat, le site fait l'objet d'un concours d'architecture pour ce nouveau collège. C'est le bureau Christian Beck qui remporte la mise. Cet ambitieux projet s'invite dans les campagnes politiques. Quels sont pour vous les trois besoins essentiels devant être réalisés lors de la prochaine législature ? Toujours plus notre jeunesse, notre main-d'oeuvre devra être qualifiée. Je vois la réponse par un collège, un collège avec une maturité scientifique. En 1985, vous disiez l'importance d'un collège à Sierre. Il ne s'est malheureusement pas construit. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'opposition de quelques privés et la lenteur des procédures ont tué la réalisation de ce projet. Serge Sierraud était conseiller communal à l'époque du projet, puis président de la ville de Sierre. Pendant son mandat, il est élu conseiller d'État en charge de l'éducation. C'est lui qui portera plus tard la réalisation de la haute école valaisanne à Sierre. La commune de Sierre s'est donc portée à Quireuse pour réaliser le collège. Par ailleurs, si vous observez ce terrain, il n'est pas loin de la gare, il est à 12 minutes, nous l'avions vérifié à l'époque, il y est toujours. Et donc, ce n'est pas un endroit éloigné du tout ni de la gare, ni des desservances des bus postaux. Le choix du site de Maison Rose est enterriné par l'Assemblée primaire de Sierre. Les procédures de mise à l'enquête démarrent. Mais la commune avait sous-estimé l'attrait artistique de ce lieu, maintes fois illustré par des artistes peintres renommés. Emmenés par Jacques-Louis Iseau, Blaise Chappat et d'autres sympathisants, un groupement d'opposition se forme et entame un recours auprès du tribunal cantonal. Les milieux artistiques se mobilisent pour la sauvegarde du site, ne mâchant pas leurs mots. La Maison Rose illumine tout le paysage et continue de donner une valeur irremplaçable à ce coteau, l'un des derniers échappés au massacre, à la rage de foutre en l'air ce qui est beau. Vous pensez quoi de ces propos ? Ils sont cohérents, ils sont peut-être un peu durs, mais ils sont cohérents. On a un très beau site, un endroit comme il n'y en a pas beaucoup d'autres, préservé à Sierre. Gaëtan Cassina est professeur honoraire d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne. Il a une parfaite connaissance de l'art monumentale de la région et est très impliqué dans la conservation des demeures historiques. C'est un endroit qui a dû séduire parce que vous avez ces effets de couleurs, de lumières, de contrastes, mais pas trop vifs, entre le vert de la nature, le rose de la maison et qui semble-t-il à inspirer, et pas toujours également, mais à inspirer tous ces artistes. Les protecteurs de la maison rose multiplient démarches et recours. Mais le projet se poursuit. Le Parlement accepte un crédit de 11,8 millions sur les 24 que coûtera la construction. Le projet avance au ralenti, la politique s'en mêle, les débats au niveau communal s'enveniment, le sentiment général est que les choses traînent. Maintenant, c'est d'obtenir ce collège que semble nous refuser la majorité qui gouverne dans ce canton. C'est simplement parce que le département en question n'avait pas préparé ce dossier. Ça, c'est ce qui m'a été affirmé, monsieur Guido. Oui, mais qui vous l'a affirmé ? Un conseil d'État, monsieur Guido. Alors, je vais prendre... Si vous croyez les conseillers d'État qui viennent vous promettre dans vos assemblées à Sierre qu'ils soutiendront le collège et puis qui ensuite refusent de mettre l'objet à l'ordre du jour de la session parlementaire, à ce moment-là, vous croyez dans des illusions. Le crédit accordé par le Parlement atteint la limite du référendum obligatoire. Le conseiller d'État, Bernard Combi, craint cette votation populaire et propose la suppression du NEL. Bernard Bornet déplore rageusement ce redimensionnement qui permettrait toutefois de ramener le budget en dessous de l'obligation de vote. Ça réduit les coûts. Je n'entre pas dans ces questions de référendum financier et tout ça. Dans ce rapport, on lit, le programme de construction remanié permet de réaliser un centre suffisant pour accueillir la population scolaire attendue et d'y donner l'enseignement dans de bonnes conditions. Bernard Bornet s'oppose à Bernard Combi. Il ne veut rien entendre d'une solution au rabais. Il est confiant dans la volonté populaire, ce qui nous vaut de belles altercations. M. Combi n'est pas seul le gouvernement. Nous sommes cinq. Et chacun a le même poids. Et lorsque, en 1985, on a pris la décision de base, je suis de ceux qui ont été favorables à cette décision. Mais je ne veux pas d'un collège tronqué, d'un collège au rabais. Je ne veux pas une étiquette, mais un vrai collège et je le maintiendrai jusqu'au bout. Est-ce que, dans une votation populaire, cantonale, le peuple aurait refusé ce projet ? Je n'en suis pas sûr du tout. Et finalement, cette aile n'a pas été supprimée et le projet a été maintenu tel quel. Une fois la réélection passée, le débat s'apaise. La version à nouveau complète du collège s'impose. C'est sans compter la pugnacité des opposants qui multiplie les actions, les recours et une exposition de sensibilisation. La maison rose évoque pour moi un potentiel créatif. Et en fait, quand j'ai été voir cette maison, tout de suite, ce qui m'est venu à l'idée, c'était de travailler sur les murs. Ces roses qui délavent sur les blancs, qui prennent plein de tons gris. Et j'ai voulu essayer de le rendre d'une manière picturale. Et c'est ce qu'on retrouve ici dans mon travail. Oui, alors M. Blaise Chappat, qui est un voisin immédiat, il a estimé que c'était vraiment une grande perte que d'entamer, même en conservant la maison rose, mais que d'entamer ce site, ce paysage, et d'y mettre une si grande bâtisse. Et il a engagé une bataille qui était d'avance perdue, mais qui l'a menée avec acharnement. En 1988, le tribunal administratif cantonal donne raison à Blaise Chappat, qui s'oppose à la modification du plan de zone. Tout tourne finalement autour de l'ordonnance de la protection contre le bruit. Interpellé, le Conseil d'État établit une norme de bruit admissible de degré 2. Les opposants ne sont pas convaincus, recourent, mais n'ont pas gain de cause au niveau cantonal. Ils saisissent alors le tribunal fédéral, qui, en 1994, déboute définitivement les opposants et admet la modification de ce site en zone d'intérêt public. Mais quand on donne raison 14 ans plus tard, c'est un peu tard. Est-ce qu'il n'aurait été pas pu sage au bout d'un certain temps de se dire est-ce qu'on choisit un autre site pour l'implantation ? Quand vous avez décidé quelque part de construire quelque chose sur un terrain qui vous appartient, même si on vous dit que ce n'est pas une bonne idée, que ce n'est pas le bon endroit, vous avez tendance à vous entêter, à vouloir avoir raison. On le voit, on a trouvé d'autres endroits pour construire des établissements scolaires. Vous savez, pour arriver jusqu'à une mise à l'enquête d'un projet définitif, c'est 4 à 5 ans de procédure. Donc quand vous êtes arrivé au bout de tout ce chemin compliqué, aller sur un autre terrain, c'est faire tabou la rasa de toute cette procédure et recommencer à zéro. Entre-temps, la ville de Sierre est dotée d'un énorme crédit pour la construction d'un nouvel hôpital et doit absolument trouver des financements pour abriter plus sérieusement ces écoles d'informatique et du tourisme. La ville est consciente que la situation a changé. Elle ne peut plus courir plusieurs lièvres à la fois. Le Grand Conseil ne peut pas concentrer les investissements dans le même district. Donc il fallait faire un choix et le choix s'est porté plutôt vers les écoles du degré tertiaire. D'autres écoles ont donc brûlé la politesse au vieux projet de collège tombé dans l'oubli. Le site de Maison-Rose a retrouvé sa quiétude et son abandon d'avant le projet et vivote maintenant avec quelques rénovations faites dans l'indifférence générale. Et on reparle en 2018 de situer à Sierre un nouvel établissement secondaire. Est-ce le début d'une nouvelle saga ? Avec le recul, est-ce que la région de Sierre ne se porte pas mieux sans collège ? Non, elle se porte mieux avec la réalisation de la haute école valaisanne. Elle s'est portée mieux avec la réalisation de l'hôpital. Elle se porterait mieux encore avec la réalisation d'un collège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada